Bienvenue pour ce nouvel épisode d'Au coin du feu, qu'on sera créé à un livre de Scott Lynch, à savoir les Salos Gentilhommes, le premier tome des Salos Gentilhommes, les mensonges de Locke Lamora, qui nous entraînent aux côtés des Salos Gentilhommes, et plus particulièrement aux côtés de Locke Lamora, qui est leur garista, dit autrement, c'est le terme pour dire leur chef de bande. Et donc dans ce monde, en tout cas dans la ville dans laquelle on est plongé, au début, dans la ville de Camar, et bien il y a une loi tacite qui a été mise en place, il y a maintenant 2-3 décennies, à savoir que les voleurs ne doivent en aucun cas s'en prendre au noble. Et sauf que les Salos Gentilhommes, eux, leur spécialité c'est de s'en prendre au noble justement, tout en étant cachés, et en cachant leur identité, et leur fait d'arme, ou de lootage, si je veux dire ainsi, auprès des autres voleurs, et bien entendu auprès de tout le monde. Et le truc c'est qu'on va suivre leur nouveau coup, en fin de compte, contre un noble, et sauf qu'il y a un truc qui se passe dans la ville de Camar, un truc qui ne sent pas vraiment bon, et ce qui fait que les Salos Gentilhommes risquent de se retrouver en trop de feu, et est-ce qu'ils vont arriver à survivre à ce coup, et à ce qui se passe, aux aventures qui se passent dans la ville, et bien vous le saurez en lisant, « Les Salos Gentilhommes », ton numéro 1, « Les Mensonges » de Locke Lamora. Alors très clairement, c'est un livre que j'ai juste adoré, c'est un livre qui est juste esquis, j'ai passé un moment mais esquis, incroyable, c'était une vraie extase littéraire d'avoir lu ce livre-là, tout simplement, très clairement, je le mets au même niveau que « Gagner la guerre » de Jean-Philippe Jaroski, et pourtant, c'est un des meilleurs livres que j'ai jamais lu, « Gagner la guerre », et bien lui, et ça aux Gentilhommes, le premier tome se place au même niveau, même pourquoi pas un peu plus haut que « Gagner la guerre », tellement, en fin de compte, ce livre-là, au début, j'ai rigolé, j'ai frissonné ensuite, j'ai eu peur, j'ai été surpris, j'ai été tout simplement extasié devant ces paysages qui sont décrits, et puis voilà, Camorre, quelle ville ? C'est une sorte de Venise, très clairement, ici, avec les termes qui sont employés, que ce soit Garista, Capa, qui est le chef de toutes les bandes, qui est le duc, qui est le roi des dévoleurs, et bien tous ces termes font vraiment penser à l'Italie, ou en tout cas, une sorte d'Italie de la Renaissance, et puis avec cette ville, avec les canaux, avec les barques, etc., fait forcément penser à Venise. Et puis, sauf que comparé à la Venise classique qu'on connaît, et bien, il y a de la magie, bien entendu, puisque sinon, ça ne serait pas forcément 100% de la fantasy, mais de la magie très, 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 très bien distillée, puisque déjà, elle apparaît grâce à ce ver d'antan, ce ver qui est indestructible, que même si on a envie de tout brûler avec du feu gréjois ou compagnie, et bien, ça ne brûle pas, ça reste comme ça, ou on a envie de, en fin de compte, de casser ce ver d'antan, même, et à un moment donné, on va voir un petit manoir avec des roses en ver d'antan, et bien, on ne peut pas, en fin de compte, casser, et au contraire, c'est plus les hommes qui viennent abreuver, en fin de compte, les fleurs avec leur propre sang et leur chair, tellement qu'en fin de compte, c'est indestructible, quoi. Donc déjà, il y a cet aspect-là, et puis, avec cet aspect du faux jour où quand le soleil se cache, et que tombe, en fin de compte, et que la nuit arrive, et bien, il reste pendant une petite heure du faux jour, puisque la lumière qui a pu, en fin de compte, récupérer le ver d'antan va être émise, et ce qui va créer une ambiance assez particulière. Et puis, après, oui, effectivement, il y a des magiciens dans l'histoire qui vont apparaître plus ou moins, mais, voilà, mais l'Oclamora et l'Oclamora ne savent pas utiliser la magie. Enfin, si, ils savent utiliser une magie, mais la magie qu'on peut utiliser toutes et tous, c'est d'avoir, en fin de compte, tout simplement, des couilles, quoi. Désolé pour le terme, mais ils ont des punaises de couilles. C'est vraiment incroyable, quoi. C'est vraiment, ils vont au culot, ils préparent tout, mais ils vont au culot, quoi. Et c'est ça aussi que j'ai vraiment adoré ici, et qui m'a fait un peu penser également à Don Be Be Venuto dans Gagner la Guerre. C'est que, voilà, il y a un aspect de culot, il y a un aspect de j'ai rien à perdre, je fais tout, et puis, un truc, et que ça marche, quoi. Plus c'est gros, plus ça marche, quoi. Enfin, simplement, c'était, c'était, enfin, c'est une vraie extase. Je n'ai pas d'autres termes. En fin de compte, je suis très, je suis énormément, en fin de compte, élogieux par rapport à ce texte, tellement que c'était, et je vais en élimiter un peu les larmes aux yeux, parce que j'ai passé, bien, un moment de folie, quoi. C'est vraiment un texte qui va rester dans mon petit cœur, que je vais chérir tellement que c'était juste extraordinaire, très clément, et je vous enjoins, si vous n'avez toujours pas compris, à découvrir les salos gentilhommes, et puis même les salos gentilhommes, c'est oxymore, quoi. Enfin, ça ne peut pas plus, en fin de compte, nous mettre la puce à l'oreille que ce terme, les salos gentilhommes, quoi. Franchement, c'est, tout ça, tout est dit dans ce titre de cette saga. Alors, il y a trois, déjà, donc, il y a trois tomes qui sont sortis, donc, à savoir, donc, les émotions de Loclamora, vous avez également, donc, le truc, je crois, de souvenir, que je ne vous dise point de bêtise, donc, il y a des Horizons Rouges, et puis ensuite, La République des Voleurs, et apparemment, il y a un quatrième tome qui est déjà dans les tuyaux, en tout cas, qui serait déjà sorti aux Etats-Unis, puisque, hein, c'est quand même un texte qui nous vient tout droit des Etats-Unis d'Amérique, mais, sauf qu'il n'a pas encore été traduit, il me semble, en France. Donc, bon, tous les faits, je crois, de C'est le Gentilhomme attendent désespérément que le quatrième tome sorte, soit traduit et sorte en France. Et c'est vrai, je peux vous dire que, bah, c'est très clairement un des meilleurs livres que j'ai pu être amené à lire. Et, d'ailleurs, pour finir cet épisode, il faut savoir qu'apparemment, il y a également, en fait, un jeu de rôle qui est sorti sur ce thème-là, en tout cas, dans cet univers-là, tout du moins, des Salots Gentilhomme. Donc, si vous êtes un rôleiste, si vous adorez un jeu de rôle ou que vous soyez masterisé, simplement jouer, eh bien, voilà, vous voilà prévenu. Si vous avez déjà lu Les Salots Gentilhomme, eh bien, je vous donne cette information qui pourra vous ravir, il me semble. Ce cycle, donc, cet épisode de Coins du Feu, si ce que j'ai fait vous plaît, bien n'hésitez pas à me le faire savoir, notamment, entre autres, à laisser un petit commentaire pour qu'on puisse toutes et tous continuer à échanger autour de notre passion commune. Et je vous dis à très bientôt dans de prochains voyages de l'imaginaire.